Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre 20 de Eden's Zero. J'avais hâte de lire ce chapitre, mon dieu, vu ce qui s'était passé la semaine dernière, c'était vraiment oufissime. On a vu un chapitre avec, eh bien, Rebecca qui était capturée par les méchants à la tête de sisters, sisters qu'on pensait tous être gentils, étant donné qu'elle nous avait été décrite comme l'une des 4 étoiles. Pour l'instant, on dirait que c'est plus un antagoniste, sisters, après on n'a pas encore vu ce personnage. On avait pu voir un chapitre vraiment sanglant de ouf, car on avait pu voir un petit peu comment ça se passait du côté de Rebecca, vu qu'elle avait été enlevée avec plein d'autres bécubeuses, et puis on avait pu voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté, notamment la présentation de Omura, un nouveau personnage qui entre pour l'instant dans l'équipe pour aider Shiki et les autres à aller libérer Rebecca, même si je pense très honnêtement que le professeur lui a proposé quelque chose en échange. On avait tous une petite condition supplémentaire que pour l'instant on ne connaît pas, mais qu'on saura, je pense, assez vite. Donc, ça s'appelle Planète Gills aujourd'hui, donc on va aller voir ça tranquillement, et j'espère que ce chapitre, encore une fois, va vous plaire. Tiens, on peut voir Omura qui apparaît dans la page cover de cette semaine. Ok, donc elle a l'air aussi, Omura, de maîtriser le même type, en tout cas de ce que je peux me tromper totalement, mais les insignes qu'elle avait sur sa main pour l'étherguir ressemblent très pour très, après je peux me tromper, à ce de Shiki. Après, de ce que j'ai vu, en tout cas, elle ressemblait beaucoup à ce de Shiki, donc est-ce qu'elle maîtrisait aussi la gravité ? Je ne sais pas, on le saura assez vite. C'est donc parti pour le chapitre 20. La Planète Gillist. Illega Tower. Ok, donc c'est là où elles ont été enfermées. D'accord. Ok, donc elles sont toutes vraiment dans des états, mais vraiment choquées de ouf, parce qu'elles viennent de voir en arrivant sur cette planète. Notamment, on avait pu voir une jeune femme qui, en fait, est morte sous leurs yeux. Donc c'est vraiment sanglant de ouf. Donc Mashima, en traitant un petit peu ce sujet de maltraitance des femmes, etc., parce que c'est clairement le but. Je pense que c'est clairement le but, même s'il ne le montre pas directement, c'est clairement l'esclavage et puis le fait qu'en plus ce soit des femmes qui soient réduits en esclavage. Donc je pense qu'il traite un petit peu de ce sujet-là, même si je pense qu'il ne faut pas non plus y passer 3 heures. Bref, on est 20 Bécubeuses emprisonnées. Je suis sûr qu'en unissant nos forces, on peut réussir à s'échapper. Là, elle repense à cette jeune femme qui est morte sous ses yeux. Voilà. Bonjour à toutes ! Soyez les bienvenus à Illegate Tower. Ah bah tiens, on te voit là, toi. Le crapaud dégueulasse. Ok. Qu'est-ce qui se passe donc ? C'est qui, lui ? Une grenouille ? Pourquoi avoir enlevé autant de Bécubeuses ? Laissez-nous rentrer chez nous ! Oh la vache ! Oh, je la connais, elle ! Mais oui ! Et il y a les autres aussi, il n'y a que des célébrités. Si tu es fan, là, tu es clairement dépassé les bornes. Je ne suis pas si fan que ça, en réalité, j'aime les filles mignonnes, c'est tout. Oui, j'adore m'en faire des meubles. Cette fois, ça tombe sur des Bécubeuses. Oh la vache ! Il est complètement taré. De toute façon, on avait pu le voir lorsqu'il avait été présenté lors du chapitre 16 ou 17. Lorsque, justement, il y avait notre copain le cyborg qui était venu essayer d'enlever la viria. On avait pu le voir. Cette grosse grenouille. Bref. Des meubles ? Attends, il n'y a pas de meubles à Blue Garden ? Si, mais je doute qu'elles aient la même conception que nous. Ah, évidemment, on va leur montrer. Sérieusement ? Vraiment ? Ils se servent des femmes comme de meubles ? On en fabrique justement dans la pièce voisine. Cette fille est une vedette, je ne sais plus où. Non, arrêtez, je ferai ce que vous voulez, épargnez-moi. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Je ne peux pas lire ça. C'est horrible. Sérieusement, c'est horrible. Ne bouge pas. S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Dans ce cas, arrête de bouger. Si je loupe mon coup, je risque bien de te tuer. Baisse la tête. Très bien, comme ça. Non, mais sérieusement ? Ah oui, il les transforme en pierre. D'accord. Voilà mon nouveau fauteuil. Il est très réussi. De la pierre ! Elle s'est figée. Ce sera bientôt votre tour. Oh là 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 là. Mec, c'est glauque. Personne ne vous viendra en aide. C'est quoi ce truc de la mousse ? Ah, il disloque les vêtements. La pièce se remplit, mais nos vêtements se désagrègent. Oh là 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 là. Ah, mais quel pervers ! On ne fait de baumeleux qu'avec des corps bien propres. Mais maître illégat, sister, nous a envoyé une injonction de paiement. Pas question de renoncer. On sortira ici et on fera sa fête à ce gros obsédé. Bah bien sûr. J'espère bien, Rebecca. J'espère bien. Même si pour l'instant, clairement, la chiquie, il est en route de ouf. Là, il est en train de tracer. Fast travel terminé. Nous voilà arrivés à la planète Guild. Ah bah ils y sont arrivés très rapidement. En lançant une recherche sur les termes Djinn, Guist, Vendéter, je tombe sur Rogue Out, une bande de mercenaires. Ce sont eux qui ont enlevé Rebecca. Rien n'est moins sûr, mais ça nous fait déjà un indice, oui. Exactement. La pièce est toujours dans un sacré état. Commençons par aller là-bas. Ce serait malvenu, alors je m'abstiens de dire que je suis impatient d'en découdre avec eux. Je pense bien qu'elle ait envie de faire ça rapidement. En plus, elle veut affronter Shiki. Je vous invite tous à la plus grande prudence. Cette planète est un repère de brigands. Rien n'y est comme ailleurs. Bah bien sûr. Donc les voici arrivés sur Guild. Ok. Merci beaucoup, monsieur Weiss. Vous vous avez soigné, Happy. N'exagérons rien. Il était mal en point. Je l'ai juste rendu présentable. C'est bizarre de dire ça, mais mon double du futur qui l'a créé est vraiment un génie. Moi, je suis bien incapable de le réparer complètement. En tout cas, monsieur Weiss, je vous trouve très gentil. Aïe, aïe, aïe. Vex, c'est trop bien. Pino, elle est tellement sympa. Elle est tellement bien. Vex, c'est la mascotte du manga. C'est déjà clairement la mascotte du manga. Mais c'est surtout, elle est tellement sympa. Mec, si elle vient à mourir à un moment ou à un autre du manga, je l'en voudrais tellement s'il la fait mourir. Mon dieu. Elle est tellement gentille. C'est un truc de ouf. Dites, cette planète, c'est une drôle de construction. Effectivement, elle est un peu chelou quand même. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Le fait qu'ils construisent dans les arbres et tout. Ça me fait penser à un autre manga. Ou un film d'ailleurs. Pas forcément un manga, un film. A l'origine, elle aurait été riche en éthers d'arbres. Et elle aurait bénéficié d'une nature très verdoyante. A mon époque, c'était une zone de tourisme que les gens fréquentaient pour voir ces immenses arbres. D'après les informations de la base de données, la ville de cette planète a été construite au-dessus d'un arbre géant après l'arbre mécanique. Nous nous trouvons actuellement à son niveau le plus bas. D'accord. De l'éther d'arbre ? Un problème ? Ah oui, pourquoi il fait... Je suis sûr que Rebecca et Happy adoreraient voir ça. La vidéo dingue qu'ils diraient. Effectivement. Effectivement. C'est triste de voir Shiki... On voit clairement que Shiki est attaché à Rebecca maintenant. Attaché dans le sens amitié ? Voilà. On peut retourner la question dans tous les sens. En sachant que Mashima a dit qu'il mettrait avec ce manga déjà l'humour sur table. Mais surtout les relations amoureuses sur table aussi. Beaucoup plus que dans Fairy Tail. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils pourraient... Déjà clairement on sait que Rebecca et lui ils ont une affinité bien plus que des amis. Même si ça fait très peu de temps qu'ils sont ensemble. On voit clairement que Shiki tient à Rebecca. Plus que n'importe quoi d'autre. Donc... Est-ce que c'est plus que de l'amitié ? Pour l'instant on n'en est pas très sûr. Ah oui sur la planète du crime. Tu as de joyeux compagnon. Allons sauver Rebecca. Oui je jure de la sortir de là. Bah c'est cool frère. Cet endroit est encore pire que je l'imaginais. Quelle puanteur. Je ferais mieux... Mieux vaut que je me taise. A côté le bidonville de Norma passe pour un champ de fleurs. D'après nos informations le QG de Rogue Out serait ici. Une église ? D'accord une église. Pourquoi pas. Une église ? C'est vraiment ici ? Il est écrit Rogue Out. Il est écrit Rogue Out en gros. Alors on enfonce la porte ? On enfonce la porte ? J'aimerais bien. Surtout pas on ignore combien ils sont. Et puis il faut penser à Rebecca. On entre ! Sans moi vous seriez... Sans moi je vous attends dehors. Il n'y a personne. C'est quoi cette grande statue ? Oh je ne la sens pas cette statue. Pas du tout même. La v'là qui va... Oh c'est une statue de pierre. Est-ce que ça serait... Qu'est-ce qui vous amène ? La puissance, l'argent, le désir... Ah elle parle. La puissance, l'argent, le désir... A moins que vous ne soyez venus pour confesser vos crimes. Non. Inutile de répondre. Je sais quel est votre destin. Oh c'est Sister ! Oh c'est Sister ! C'est Sister ! Chef de Rogue Out. Oh non ! Ah ouais d'accord, la v'là. Elle est présentée. Elle est méchante. Je sais Sister, chef du Rogue Out. Aïe 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 aïe. Sister, l'une des quatre étoiles brillantes du Grand Démon. Aïe 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 les amis. Sister est méchante. Pour quelle raison est-elle méchante ? Bah je sais pas. J'ai pas d'idée en tête pour l'instant. Bon. Bah c'est tout ce qu'on va pouvoir dire cette semaine. Toujours un chapitre aussi incroyable dans le sens où Mashima là en début de puissance, début de chapitre, avait mis vraiment l'accent sur la maltraitance des femmes etc. C'était vraiment horrible. Ce qu'ils ont fait subir à cette jeune femme, elle était toute nue. Donc c'est clairement un moyen de soumission pour les autres. Et puis pour montrer à quel point le mec il en a rien à battre quoi. Genre vraiment il les transforme en pierre, il se sert d'eux comme d'une chaise. Une chaise. Il a transformé cette femme en pierre et s'en sert comme chaise. Comme tabouret. C'est immonde. Sérieusement. Non mais voilà. C'est quelque chose qu'on peut accentuer comme sujet. Après il ne faut pas aller trop loin non plus. Donc je vous demanderai M. Mashima de ne pas aller trop loin non plus. On en verra d'autres. Je pense que ce n'est pas la première fois. Déjà ce n'est pas la première fois. Notamment quand ils sont arrivés déjà sur Guildst. On avait pu voir cette jeune femme qui est morte devant leurs yeux. Donc déjà on avait pu voir à quoi on allait être confronté en arrivant sur Guildst. Donc qu'est-ce qu'ils allaient subir. Puisqu'on n'avait pas forcément beaucoup de réponses. Étant donné qu'ils étaient sur le chemin en direction de Guildst. Et en étant arrivés sur la planète on avait pu se rendre compte ce qu'il en était. Et ce qu'ils allaient subir en tant que futurs esclaves. On peut appeler ça comme ça. Même si clairement Rebecca a une volonté de faire. Et même si clairement c'est la merde pour eux. Elle ne lâche pas. Et elle va faire tout pour se libérer les autres. Voilà sur ce merci à tous les amis d'avoir suivi ce chapitre 20 avec moi. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 21 de Eden C0. C'était Sorisane et à la prochaine tout le monde. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501